Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue ici Congo Life Télévision. Nous sommes les vendredi 29 septembre 2023. Georges, combattant de l'IDPS avec nous. Georges, ça va ? Oui, ça va bien. Bonne santé à vous. Merci, pareillement. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Ah, les pouvoirs. Oui, nous en avons. C'est vous qui êtes là. Oui, les pouvoirs. C'est quelques mois. Les pouvoirs, c'est pour tous les congolais. Restez gardez quelques mois. Là, c'est l'eau, vous. Non, pas c'est l'eau, moi. C'est parce que le peuple congolais va bientôt décider. Oui. Est-ce que qui ignore qu'ils vont décider ? C'est pour notre faveur. Votre faveur ? Oui. L'IDPS. Mais comment ? Mesdames et Messieurs, vous nous suivez, c'est Congo Life. Georges, je vous rappelle qu'il est l'un des combattants de l'IDPS à Goma. Georges, quelles sont les nouvelles à Goma ? À Goma, il n'y a pas trop, trop de nouvelles. Seulement, le SIDA qui a eu lieu au stade d'unité. Le SIDA causé par les... Un SIDA malveillant. Quelque chose qui est arrivé, ça le vouloir, mais malheureusement qui a... Causé par qui ? C'était quoi ? Bon. Selon les vraies versions, on nous apprendra que... Dans le communiqué officiel... Voilà. De l'armée. C'est-à-dire, il y a eu un agent explosif qui a été largué par maigarde par un élément de fardessé. C'est-à-dire, il y a eu une circonstance, peut-être je dirais, une circonstance inappropriée dans laquelle un agent explosif a été largué. C'est-à-dire, un militaire qui détenait une laste roquette par bousculade et comme nos routes ne sont pas toujours très très bons, il y a eu un mauvais secousse qui a amené à ce que... La roquette s'est... La roquette s'est larguée. La roquette s'est larguée et malheureusement elle est partie tomber au stade de l'unité. Il y a eu des blessés et un mort déclaré à l'hôpital général de référence de Goma. Et c'est un événement malheureux parce que les morts, on en a de trop. Vraiment c'est malheureux. Nous disons condoléances à cette famille qui a été éprouvée. On comprend bien que c'était par un sida qui n'était pas préparé. Alors, on parle de l'actualité, Georges. Vous aviez suivi le toundoula au conseil de sécurité. J'ai suivi le toundoula. On pouvait... Il a résumé son allocation par ces termes. Ouais. Si le conseil de sécurité permettait à ce que la MONISCO continue d'exercer ses activités en RDC, ce n'est pas une erreur mais plutôt une faute. Pour dire tout simplement, il a dit que le conseil de sécurité disait de sa sagesse pour que la MONISCO se retire le plus vite possible. Parce que les conséquences de nos retraits seraient très 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 incalculables. C'est un conseil de grand. Moi-même, j'ajoute, MONISCO, vous avez montré, vous avez prouvé votre faiblesse. Et votre existence en RDC, ça risquerait de nous amener quelque part où nous tous nous serons perdants. C'est pourquoi, conseil gratuit, même si je suis un petit rien, mais essayez quand même d'écouter aussi ma voix. Faites de tout vos miens et essayez même de vous surpasser pour que vous vous retiriez à temps en portée. Selon le Canadien déjà convenu avec le gouvernement, vous devez partir. Et les 24 heures d'existence en RDC n'ont servi à rien au peuple congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, forcer votre existence en RDC, c'est créer d'autres problèmes dont moi et vous serez aussi peut-être serez victimes ou peut-être conséquentes de tous ces problèmes. Dans ce même chapitre, il faut préciser que la MONISCO aura acquisé, en ce cas, la M23, débloquer ses émissoires ou Manga pour la vie expliquer au conseil de ce pays. C'est une énième honte. Comment le M23 peut être arrivé à imposer la force des Nations Unies ? Mais c'est une... Faut pas comprendre si c'est la chose. Moi, j'ai dit que c'est une énième honte. Une petite rébellion du M23 qui arrive même à imposer une force des Nations Unies. Et vous avez même l'audace, même le courage, d'aller accuser. Maintenant, nous, peuple congolais, nous vous trouvons des inutiles, des éléments inutiles sur ce sol congolais. Mwende, vous devez revenir dans vos pays. Mwende, Mwende ! On va revenir sur les moments forts de cette raconte d'hier. Il y a la France qui appelle le Rwanda à associer en tout cas son soutien au militaire, son soutien militaire au M23. La France a dit être occupée par le soutien militaire du Rwanda au M23 et par la présence persistante des soldats rwandais sur les territoires congolais. C'est lors de la France, ce soutien et cette présence que la France a décès de condamner, a déclaré d'ailleurs le représentant de la France au Conseil de sécurité de l'Université Nicolas de Rivière. Lors de la raconte d'hier, il faut que c'est en tout cas que le gouvernement français dit préoccupé par l'accroissement également des tensions dans l'Est du Congo. Alors, Georges, vous avez suivi la sortie de la France ? En fait, la France, nous l'avons toujours dit, la France joue toujours à l'hypocrisie. Croyez-vous que réellement, ce que la France donne comme contribution, c'est ce qui sera fait sur le terrain ? Plusieurs fois, la France a demandé au Rwanda de retirer ses éléments. Ça fait deux ans. Les Nations Unies, d'eux-mêmes, tout ça on appelle l'hypocrisie. Moi, je sais très bien que la libération de notre sol, la libération du peuple congolais se trouvant sur l'espace de retour, viendra toujours de Noé Fardes. Ça viendra quand, messieurs Georges ? Je vous ai toujours dit, laissons le temps au temps. Moi, j'ai suivi hier la ministre de la Justice, Rose, qui allait demander une prorogation, une énième prorogation. Elle a dit, moi, qui m'a beaucoup égayé. Elle a dit, maintenant, après ce temps, nous vous rassurons que nos forces seront maintenant capables d'aller récupérer les terres sous l'occupation de l'agression rwandaise. Et ce temps que vous donnez à l'armée, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Pour vous dire que les gens sont en train de se préparer. J'ai suivi également Félix, quand il s'est réunissé avec la diaspora à Bélicie, ou à Brixelle, bien sûr. Il a été clair. Il ne nous reste que question des jours. Mais Georges, je l'ai dit ce qu'on en a déjà attendu. C'est pourquoi, moi, je vous dis, le salut de la RDC ne viendra que des fils de ce pays. C'est pourquoi, moi, ma confiance est plus logée dans les discours du président, de nos ministres, que des discours des occidentaux, des discours des députés. Mais des discours des nationaux qui ne produisent absolument rien, Georges. Juste, si réellement vous êtes ses soeurs avec moi, c'est à partir même de ce travail du fils de ce pays qu'on appelle Félix, que le 1-23 n'a pas été capable même de franchir gomme. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. La fois passée, vous aviez parlé du 8, on a suivi le Tundula qui a parlé du 23. Oui. Et aujourd'hui, on est le 29. Je vous disais, après la date du 8, les événements vont se succéder. Vous-même êtes en train de voir comment les choses marchent. Où sont ces événements à part de lancer des requêtes ? Juste et tous les Congolais, vous qui vivez loin de Goma, vous pouvez croire que ce sont les théâtres que nous vivons ici. Mais c'est une réalité. La guerre, elle est réellement complexe à Goma. Mais il n'y a pas la guerre, Georges. La guerre est là. La guerre est là. Si la guerre est là, il n'y a pas d'accord. Il y a d'abord ce qu'on appelle une guerre purement politique, qu'ils se demanderaient de vivre. Cette guerre politique va dire un comité d'Etat. Et bientôt la guerre militaire qui va avoir lieu. Et bientôt ces combattants vont avoir Georges. Juste et chaque jour, je l'ai toujours dit, laissons aux militaires leur travail. Ces combattants sont fatigués Georges d'attendre. Les combattants ne sont pas fatigués. Ils sont fatigués ? Même le peuple goma-trancier, je sais très bien que le peuple goma-trancier accompagne pas à pas le président de la République. Je vais vous dire, dernièrement vous avez vu comment on a déployé des forces spéciales. Qui ont opéré Endosho. Vous avez vu comment le président de la République a réellement équipé l'armée. Ça on a vu Endosho, Georges, on a discuté. Et c'est ça aussi la guerre. Vous savez, vous savez, quand vous parlez d'Endosho, je répète Ango, mieux vaut prévenir que guérir. Georges, dites la vérité aux gens qui ne savent pas qu'on a l'ennemi à quelques kilomètres. Que répondez-vous ? L'ennemi est à Kibumba, on ne dit ce qu'on vient pas. Mais pourquoi l'ennemi n'a jamais descendu vers Kibachi ? Mais vous aviez suivi hier, avant-hier, les portes-paroles. C'est qu'il a dit que l'ennemi même a traversé l'EAC jusqu'au point de vouloir récupérer Kagamao. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Mais, en tout cas, vous allez me suivre. Oui, la situation n'est pas bien. La situation sur le terrain où l'EAC commence déjà à enlever les tenis, les intérêts à enlever. C'est parce qu'ils disent qu'ils vont bientôt venir sous avion pour les bombarder. Ils ont peur du gouvernement. Et bientôt là, les opérations vont commencer. Que les gens ne vous trompent. Demandez, essayez même d'appeler les gens qui sont arrêtés. Vous direz que le M23 n'a plus cette arrogance-là de croire qu'il va gagner la guerre. Je vais vous souffrir d'une autre chose. Il ne faut pas que ce combatteur à tant de choses. Savez-vous qu'on a nommé Kabareme ? Vous connaissez ce rôle qui va jouer ? Est-ce que Kabareme, c'est la première fois d'être nommé ? N'est-ce pas qu'il était toujours nommé ? Il était dans le gouvernement. Kabareme n'est absolument rien. Le camp que vous avez parlé, c'est quand ? Quel jour ? Quelle date ? Quel mois ? Quand moi je vous dis le camp ? Ce camp-là loge dans la stratégie militaire. Déjà bien, les mois pas faits déjà. Je répète, le camp, ce temps-là dont vous avez besoin est logé dans la stratégie militaire. Et comme moi je ne suis même pas militaire. C'est-à-dire, cette stratégie militaire, je voudrais vous dire qu'on a d'abord, même à l'heure où je vous parle, on est en train de déployer et on est en train aussi même d'amener les matériels sur terre. Et c'est matériel. Si vous déposez votre chambre, si vous déposez mal votre ou à la maison, vous risquez même peut-être de vous dire si c'est tout. Mais c'est tout est destiné pour faire les choses. Est-ce que savez-vous qu'il y a des zones qui sont déjà annexées à l'Ouganda ? Est-ce que vous les savez ? Ces histoires, est-ce que vraiment, nous l'avons appris. D'ailleurs, moi, ces milieux dont on a parlé, moi, je les connais. Dernièrement, avec la mission de vérification de la CRGL, on avait déjà délimité. Ça, ce sont des histoires... Par rapport à l'annexion des collines de Mousanzeo, Mungo, Mousanzeo, territoire de Routourou, il y a le député national, Juvenal Moulumbo, qui fait partie également de la commission, je pense, de paix, de sécurité, qui a déposé, qui a adressé une question orale avec débat, une question adressée au ministre des Affaires étrangères. Vous dites que les choses sont sérieuses, Georges. En fait, ce n'est pas la première fois. J'étais, tu es journaliste. Nous avons connu Mouliro, nous avons connu Kaemba, nous en avons connu même vers l'Équate, vers l'Étour. Nous avons connu, nous avons connu, même ici, à la petite barrière. On a connu des histoires et ça se règle facilement. Ah, donc il faut que les histoires se répètent, c'est ça ? Vous savez, les pays qui nous entourent sont tous jaloux de nous. Et ils ont toujours crié à vouloir, peut-être que si j'ai créé une histoire comme ça, j'y trouverais guère des causes. Mais on arrange, ça ce sont des très petits problèmes. Ça, je sais très bien que l'Ouganda n'a même pas une seule force, un poids de nous fermer, de nous prendre même un petit centimètre. Ça, c'est notre terre. Et les gens qui amplifient les histoires, moi j'ai vécu un grand problème à Mouliro, là-bas. C'est vers Tanganyika, c'est pas Rokatanga. Un grand problème. qui a été résolue d'une manière pacifique encore, avec des stratégies primapolitiques. L'Ouganda lui-même sait très bien qu'il est en train de jouer avec un lion, qui s'il pouvait oser, l'Ouganda va lui dévorer. Il le sait. Moi, je connais ces garçons de Moussanza. Croyez-vous qu'ils vont dire, nous devenons aussi des Ouganda parce qu'on est venu, venir vouloir jouer chez nous. Non. Ça, ce sont des inutiles, des choses inutiles qui vont prendre effet d'ici là. Je vis un grand problème ici à la petite barrière de Kagame, qui voulait aussi déplacer des bornes. On a déterré les bornes et les choses ont fini. Le sol, ça, ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas un problème, les sentiments qui vont prendre. Le grand problème, ça je sais très bien que ça va se régler encore, ça qui n'est même pas de problème. La diplomatie. Mais, le grand problème, c'est ce Rwandais là, qui continue à occuper notre sol à Routour. C'est ça, le grand problème. Et le grand problème là, est André aussi d'être résolu avec de grandes solutions. Et je sais très bien que la grande solution, malheureusement, quand nous nous donnons cette bonne solution, le cimetière et la morgue, c'est au Rwanda. Malheureusement. C'est comme si il n'y a pas des Congolais qui mèrent là. La mort est toujours collatérale, ça on n'enlève pas. Mais, la proportion de pertes dans la guerre, c'est différente. Et voilà les Rwandais. Mais jusqu'à là, qui gagne dans cette guerre ? Qui gagne ? Les Congos gagnent. Encore pas des géants. Les Congos gagnent. Les espaces congolais sont occupés. L'ennemi est là. Il perçoit des taxes. Il fait tout. Et puis les Congos gagnent, Georges. Soyons honnêtes. Je vous l'ai dit, les Congos gagnent. Est-ce que vous savez d'abord... Qu'est-ce que les Congos gagnent dans cette guerre ? Suivez-moi bien. Est-ce que vous savez d'abord, depuis qu'on a restauré l'état de siège au Nord Kivu, le Rwanda cessant de plaire des grémissements des gars ? Soyons honnêtes. Vous savez, les gays, ne croyez pas que c'est le mot parce que l'autre est là, est sale, ce vrai gay. Les gays aussi, c'est sur le plan aussi national et surtout économique et politique. Si Kagame a voulu qu'il fasse le forcing, il a crie que nous allions nous aider pour qu'il continue encore à nous exploiter, comme dans le 7 ans. Et voilà quand nous avons dit, même devant les nations, nous avons dit cette négociation qu'ils ont toujours réclamée, ils n'en auront jamais. Et ça, ça a créé des problèmes. Et au Rwanda, bon... Est-ce que vous avez été dernièrement au Rwanda ? Les Rwandais souffrent parce qu'il y a simplement... La dernière fois que vous étiez là, c'était quand ? Ça fait une année. Il y a une année, c'est beaucoup de jours. Mais c'est sûr là. Et moi, j'ai des amis au Rwanda. J'ai beaucoup d'amis au Rwanda. Même des images rwandaises, je les reçoive. Vous étiez parti faire quoi au Rwanda ? Mais le Rwanda, c'est un pays voisin. Moi, j'ai traversé le Rwanda. C'est un pays voisin. C'est comme tu peux demander au Kiroa, qu'est-ce que tu es parti faire à Brazzaville ? Le Rwanda, c'est un pays voisin. En fait, le Rwanda, moi, je vous le dis, je vous crache la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous n'avez jamais été au Rwanda, vous, actuellement, le Rwanda aujourd'hui, c'est le mouroir. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il a changé la politique. Même le M23 qui se trouve à Rwanda, ce n'est pas le M23 que nous avons connu en 2013. C'est le M23 que nous avons connu en 2007. Et c'est des côtoyens ces amis-là. Il souffrait. Vous parlez souvent avec eux ? Mais croyez-vous qu'il ne publie pas des histoires ? D'abord, nos frères qui sont à Rwanda, ils vivent avec eux non ? Georges, est-ce que vous méritez un deuxième mandat ? Pas seulement un deuxième. Pourquoi pas un cinquième mandat ? Vous parlez de cinquième. Vous parlez de cinquième. C'est une loi qui parle de cinquième. Il y a ceci. L'objectif des tout partis politiques, c'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Avec quel bilan ? Ah, vous voyez. Alors, quand vous dites que j'ai mandat, nous, nous, nous devons d'ailleurs avoir plus de dix mandats. Ah ! Donc, après, 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 tu sais qu'est dit, alternance, on laisse, et deuxième, tu sais qu'est dit. Peut-être, tu sais que c'est Kabou ? Peut-être, ce sera moi, ou peut-être, quelqu'un d'autre. Même Kabou, il y a même... Ribens, Georges. À part, à part Ribes. Ah, pourquoi ? C'est votre camarade, Georges. Ribes a montré ses limites. Il a fait quoi ? Sa manière de gérer, il n'a pas à chanter le peuple est congolais. Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Laissez-moi... Je vous ai toujours dit, je ne veux pas glisser sur ce terrain-là. D'accord. On va finir passer ta actualité, Georges. Vous aviez suivi le président Chusege, mais il a regardé qu'il chasse hier soir à Bruxelles. Le président Chusege dit à récit, le représentant de la diaspora congolaise, il a dit, je cite, « C'est vrai, nous sommes en démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. » Vous savez, d'ailleurs, moi, je n'ai même pas de mots à ajouter. Il a tout dit. En quelque sorte, c'est la dictature. C'est juste. Imaginez, par exemple, si on peut avoir, par exemple, un des Congolais qui serait derrière le M23. Même si ce n'est pas ce qu'il dit. Comment on peut les traiter ? Est-ce qu'il faut vraiment maintenant le remercier parce qu'il a endéhi nos amis à Kichiche ? Bien certainement, vous avez parlé du député, là, de... Les réseaux sociaux, les gens ont parlé de lui. On a dit qu'il collabore avec les ennemis. Les députés, là, approchent. On l'a fait même avec les photos avec les autres. Quel député ? Les députés, dis non qu'ils font. Plusieurs députés. Il s'appelle comment encore ? Non, moi, je ne connais pas ce député-là. Ah, Georges. En fait, ne faut pas savoir, vous savez quoi, me faire parler des choses que moi, je disais. Donc, c'est le pouvoir, la liberté, Georges. Non. C'est la liberté. On n'est pas le chef de l'État. En fait, les députés sont ceux qu'ils sont, mais... Les députés, là, arrêtés à Kichiche, ils s'appellent comment encore ? Il fallait peut-être me dire, les députés d'Élie de PES. Mais les députés, les députés, nous en avons de trop. On parle celui de... Car moi, je prends, par exemple, Manga Chouchou. Ah. Il n'est pas député. Celui-là, il n'est pas même... Il n'a même pas quantité de député. Il a été dit un sénateur également en 2011. Et il n'est pas seul. Ah, il y a d'autres. Il y en a d'autres. Entre autres. Mbosso les avait même dit en l'hémicycle. Vous parlez de Manga Chouchou ? Il a dit ceci. Oui. Vous, députés de l'Est, du Nord, du Tours, du Sud, qui vous... Quittez les groupes armés. Vous connaissez ceux-là ? Car moi, j'ai dit, les députés du Nord, du Tours, du Sud, vous les connaissez ? Donc, quand vous parlez des députés du Nord, qui vous... Il y a Julien qui est le député du Nord, qui vous... S'il est parmi ceux qui sont derrière, s'il est par... J'ai dit en conditionnel. S'il est parmi ces groupes armés qu'il quitte... Ah, il est donc... Je le répète au conditionnel. Si un jour... Si ça verrait vrai qu'il est aussi parmi ceux qui sont derrière les groupes armés, qu'il les quitte. Mais, Mbosso a été clair. Il a dit... Mes chers frères de l'Est, Abandonnez les groupes armés. Donc, pour vous, Fatih, des présents attaqués à toutes personnes qui s'apprennent au Congolais ou au Congo en général ? Vous l'encouragez ? J'ai dit ceci. Un Congolais, quelle que soit sa couleur ? Son rang social ? Son métier ? Pastoral et ou politique ? Nous, peuple Congolais, accompagné par Tisekedi, nous ne pouvons jamais accepter. Même quand vous parlez des droits de l'Homme, nous allons mettre les droits de l'Homme à côté. Pourvu qu'on s'occupe d'abord de celui-là qui veut toujours faire le jeu avec notre nation, notre patrie. La patrie ou la mort. On n'est pas accepté que les gens, parce qu'ils ont besoin de l'argent, qu'ils partent de prendre l'argent de l'ennemi pour vouloir nous amener la mort aussi chez nous. Non, ce qui a été clair, tous ces gens-là, la démocratie ne les autorise pas. La démocratie n'est pas intérêt de libertinage. D'accord. Merci beaucoup, Georges. On va finir un petit commentaire par rapport à nos voisins. On a vu Kabareb qui a été encore nommé. Bon, on m'est chargé de... Moi, je vais vous dire... Je ne vois pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi, vous parlez de James Kabareb. James Kabareb, il n'a jamais quitté le gouvernement rwandais. Il est toujours là, le gouvernement. Justement, récemment, il a été, comment on appelle ça ? Il a été retraité d'Alarmée. Vous voulez que moi, je fasse l'apologie de James? Juste le moment même jour. James, il a toujours été dans le gouvernement rwandais depuis les années, depuis Kagame. Et c'est maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire qu'il est devenu spécial. Il faut connaître sa force, quand même. Il n'a pas de force, il n'a jamais eu de... Il aurait déjà amené ses éléments de droit à gomme. Mais l'histoire, il dit qu'il a été chef d'état-major des forces armées de l'AR de sa même temps au Rwanda, même moment. Il faut retenir cela. C'est-à-dire qu'il connaît... Ça, c'est l'histoire et nous la connaissons. D'ailleurs, l'histoire nous renseigne beaucoup sur ça. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à quitter le Congo pour retourner au Rwanda? Un pays pauvre et quitter le pays riche. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le peuple congolais... Pour le peuple congolais, le Congo est sacré. Et personne ne peut se prévaloir être propriétaire de ce Congo. L'ennemi est là dans un pays sacré. Imaginez un pays qui prend des petits garçons dans des écoles et les amener au ligne de front. Et quand nous les massacrons... Oh, vous voyez, vous voyez, vous voyez... Jusqu'au point qu'ils soient même condamnés par les États-Unis. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. OK. Nous sommes en contact au plus 243. Ah là. OK. 82, 79, 73, 169. Vous avez parlé de plus 243. Bien sûr. D'accord. Je croyais que vous aviez dit plus 250. Merci. C'est comme si vous vous êtes né de ce côté-là. Je fais de 50. Et là, c'est le souhait de vous avoir regardé. C'est un tour de Né pour un nouveau numéro. Bye, bye. Bye.